Le climat se dégrade sérieusement à Hong Kong. Plusieurs milliers de personnes se sont une nouvelle fois rassemblées jeudi matin devant le Conseil législatif, c'est le Parlement local. Tous protestent contre un projet de loi sur les extraditions qui faciliteraient le transfert de suspects en Chine pour qu'ils y soient jugés. Sur place, un important dispositif de sécurité a été déployé au lendemain d'une manifestation violente. Selon un bilan provisoire, au moins 70 manifestants ont été blessés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Les autorités hongkongaises n'ont pas hésité à user de balles en caoutchouc et de gaz au poivre pour disperser la foule. La police anti-émeute a bloqué des passerelles et des officiers en civil, mène des contrôles d'identité tous azimuts. Les bâtiments du gouvernement situés dans le quartier financier ont été fermés. La contestation s'amplifie à vue d'œil alors que l'examen du projet d'extradition a été purement et simplement reporté. Pire, selon les défenseurs des droits de l'homme, les forces de l'ordre feraient usage de la torture sur fond de détention arbitraire et d'aveu obtenu sous la contrainte. C'est dans ce contexte que Pékin dénonce l'ingérence de Washington, la Maison-Blanche qui partage, je cite, « l'inquiétude d'un grand nombre d'habitants de Hong Kong » sur ce texte qui déstabilise cette région chinoise à moitié autonome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada